Bonjour, bienvenue à tous. Merci de nous rejoindre en ligne pour notre service avec City Impact. Nous vous souhaitons de passer un agréable moment et nous espérons que vous allez être bénis par la louange. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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 Alléluia! Le sang, une fois par an! Ça ne fait pas chaque fois que quelqu'un pêche, pas seulement pour une personne, pas seulement pour une famille, mais pour tout le peuple. Vous voyez la progression du pouvoir, du sang, de l'agneau? Le premier, c'est pour une personne, pour les péchés seulement. Le deuxième, c'est pour la famille et pour les péchés et les résultats du péché. Et là, on voit maintenant un anneau pour le peuple. Vous pouvez voir la progression des promesses de Dieu. Les promesses de Dieu sont progressives et agressives. Alléluia! Je ne sais pas si vous pouvez vous reconnaître, mais je suis excité le matin. Gloire à Dieu! Priez pour moi, je ne parle pas ma voix parce que je veux crier. Alléluia! Ça fait que là, on voit que Dieu est en train de nous montrer que comme ça va là, on s'en va vers quelque chose et chaque étage, chaque étape, il n'y a plus de pouvoir et un plus gros domaine que l'autre. Gloire à Dieu! Parce qu'on s'en va envers quelque chose. Parce qu'on sait que l'Ancien Testament, ça représente ce qui venait à travers de Jésus-Christ. Alors, Jésus n'est pas venu pour détruire l'Ancien Testament. Il est venu pour l'accomplir. Et quand on comprend ça, on comprend que chaque fois qu'on parlait d'un anneau qui était sacrifié, on parlait vraiment de Jésus et on s'en allait envers lui. Et on voit la progression que ça grandit, ça grandit, ça grandit, ça s'en va envers l'Ancien de Dieu. Et là, on va voir ceci. Si ceci, ça ne vous donne pas des frissons, si ça ne vous excite pas, il n'y a pas de mal avec vous autres. « Checker si vous avez encore un pulse, checker si vous avez encore du sang qui passe dans vos veines, parce que Jean 1, 29. Le lendemain, parlons de Jean, le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit, « Voici l'anneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. » « Ouh, gloire à Dieu qui ôte les péchés pas de la personne, pas de la famille, pas de la nation, mais le pouvoir d'enlever les péchés de tout le monde. » Alors, n'importe qui qui se met à genoux ou qui demande pardon en travers du sang de Jésus, le sang de Jésus a le pouvoir de gagner tout le monde. Et il ne perd jamais son pouvoir. Alors, Jésus n'a pas besoin d'être sacrifié chaque année pour les péchés, comme l'anneau était. Il n'a pas besoin d'être sacrifié chaque fois que quelqu'un pêche. Il n'a pas besoin d'être sacrifié chaque semaine, chaque jour, chaque mois, chaque année. Il est sacrifié une fois, et le sang de Jésus ne perd jamais son pouvoir. Et son pouvoir, il n'y a pas de région qui ne peut pas toucher. Il n'y a pas de personne qui ne peut pas toucher, gloire à Dieu. Il n'est pas limité à une nation, il n'est pas limité à une famille, il n'est pas limité à une personne. Il n'y a pas de limite au pouvoir du sang de Jésus, mais plus que ça. Comme le sang qu'on a vu qui les a pas seulement sauvés, mais qui les a guéris, qui les a prospérés, Jésus a saigné chaque place qu'il y avait la plaie ou qu'il y avait qui était maudit. Il a saigné dessus pour emmener la bénédiction. Alors, il a saigné de son front pour qu'on n'ait pas besoin de travailler par la sueur de notre front pour gagner une vie, mais qu'on peut être prospéré. Il a saigné sur son dos et la Bible dit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Alors, il a saigné pour qu'on puisse être guéris. Il a saigné pour qu'on puisse marcher dans la plénitude de tout ce que Dieu a pour nous autres. Gloire à Dieu! Alors, cet ango de Dieu qui enlève les péchés du monde enlève aussi tout ce que l'ennemi a maudit, tout ce que le péché a maudit, et emmène la bénédiction de Dieu. Dieu veut qu'on marche dans la bénédiction de l'Éternel. Il veut qu'on marche dans la guérison. Il veut qu'on marche dans la prospérité. Il veut qu'on marche dans des bonnes relations, des bonnes relations d'hommes et femmes comme Marie et époux, et des bonnes relations avec nos enfants, avec les autres, avec les autres chrétiens, d'avoir de l'unité dans le corps de Christ. Alors, ce matin, quand on prend communion, il faut comprendre que ça représente tout cela. La communion représente tout ce que Jésus a fait sur la croix. Ça représente l'agneau des agneaux. Ça représente l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Alors, ce matin, quand on prend communion, il faut comprendre tout ce que l'agneau a fait. C'est pour ça qu'on fait cette prédication. C'est pour ça qu'on veut vous apprendre qu'est-ce que les sacrifices, et qu'est-ce que ça représentait, et qu'est-ce que Dieu était en train d'initier à travers tout cela. On sait dans l'Exode, quand ils ont pris la communion, qu'ils ont eu la Pâque, que Dieu leur a dit, vous devez prendre la communion avec vos souliers sur vos pieds, avec votre ceinture autour de vous, avec votre stèvres dans votre main, parce que vous allez sortir. Alors, il dit, prenez la communion comme si vous sortiez de l'Égypte, comme si vous sortiez de qu'est-ce qu'il vous avait, et qu'il vous arrêtait d'être tout ce que Dieu vous appelait. Peut-être que ce matin, que c'est la maladie qui vous arrête de faire qu'est-ce que vous voulez faire. Peut-être que c'est les finances qui vous arrêtent de faire qu'est-ce que vous savez que Dieu vous appelait à faire. Je veux que vous saviez que ce matin, vous pouvez marcher hors de ça. Vous pouvez recevoir à travers du sang de Jésus, à travers de l'agneau qui a été tué pour vous autres, qui a été sacrifié pour vous autres, vous pouvez recevoir la liberté de sortir de l'Égypte. L'Égypte représentait le monde et Pharaon représentait Satan. Alors, vous pouvez être livré de Satan et du monde, de la vie du monde. Quand je parle du monde, je parle de la vie charnelle, la vie sans Dieu. Alors, ici, on voit que le sacrifice était là pour emmener la liberté. Ce matin, je veux vous dire que quand on prend communion, vous devriez la prendre avec ceci en tête. Je vais être libéré. Je vais prendre communion. Je vais me rappeler de ce que Jésus a fait et je vais marcher dans la liberté qu'il a payé pour en travers de son sang. Alléluia. Alors, dans 1 Corinthiens, chapitre 11 et verset 27, ça dit, « C'est pour ça que celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun, donc, s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le... » Et là, voilà la clé ici. Celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur. C'est pour ça qu'on veut que vous compreniez son corps. Qu'est-ce qui a été fait au travers de son corps? Qu'est-ce qui a été fait à travers des meurtrissures et chaque place qu'il a saignée? Pourquoi il a fait tout cela? Alors, celui qui n'aura pas discerné le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il n'a pas mis qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts, même, prématures, parce qu'ils n'ont pas compris qu'est-ce que le corps du Seigneur a produit, qu'ont son corps et son sang. Qu'est-ce que ça produit pour nous autres? Pourquoi est-il mort de cette manière? Pourquoi est-il mouru sur une croix et saigné pour nous autres? Mais c'est parce qu'il était l'anot de Dieu qui enlève les péchés du monde. C'était parce qu'il a saigné pour ôter tout ce que le péché avait amené, qui est le péché amené tout ce qui vient de la mort. Alors, la maladie, alors la pauvreté, toutes ces choses sont de la région de la mort. Et Dieu dit que vous pouvez même mourir prématures parce que Dieu veut qu'on ait une grande vie. Dieu veut qu'on vive une bonne, grande vie avec pas de maladie et qu'on marche avec lui tous nos jours. mais si on ne comprend pas qu'est-ce que Jésus a fait pour nous, on peut tomber à la maladie, on peut tomber à toutes ces choses. Alors, c'est très important qu'on comprenne exactement quand on prend communion, qu'est-ce que ça représente. Et c'est pour cela qu'on fait un enseignement sur ça ce matin parce qu'on veut que vous preniez communion avec foi, que vous sachiez pourquoi on prend communion, vous sachiez qu'est-ce que Jésus a fait pour vous dans son corps, qu'est-ce qu'il a fait avec son sang pour vous, qu'il a amené une nouvelle alliance par son sang, meilleure alliance, gloire à Dieu. Vous savez que c'est une progression, qu'ils avaient des anneaux qu'ils sacrifiaient, mais ceci, c'est Jésus lui-même qui sacrifie sa vie, une vie éternelle. Avec un sacrifice éternel, ça veut dire que le pouvoir de ce sacrifice est éternel, gloire à Dieu. Vous savez que la vie d'un anneau est limitée, alors son pouvoir était limité, mais l'anneau de Dieu est une vie éternelle, alors maintenant le sacrifice est éternel. Il n'a pas besoin d'être sacrifié de nouveau et de nouveau et de nouveau une fois, et c'est pour l'éternité et c'est pour tout le monde. Gloire à Dieu! Ça fait que ce matin, on va prendre communion ensemble et je veux, si vous voulez préparer vos emblèmes, je veux que vous preniez communion en même temps que moi, alors on va le prendre ensemble et je veux que vous croyez que vous allez sortir de l'Égypte, vous allez sortir de ce qu'il vous avait et vous allez avoir la liberté dans le nom de Jésus. Amen! Alors dans 1 Corinthiens 11 et 24, on dit, « Et après avoir rendu grâce, il prit le pain, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en buvez. » Gloire à Dieu. Si vous aviez mal quelque part, vous devez les toucher maintenant. Si vous aviez mal à une jambe, secouez-les. Faites quelque chose. Si vous croyez vraiment que vous marchez en hors de la maladie, si vous croyez vraiment, je parle au-dessus de vous autres que vous allez marcher en hors de l'Égypte, qu'est-ce que vous avez va vous lâcher et vous allez avoir la liberté, que ce soit dans vos finances, que ce soit dans votre corps, que ce soit dans votre famille, dans vos relations. Je prie que vous soyez libres dans le nom de Jésus. Avant qu'on ferme, on veut toujours vous donner la chance. Peut-être que vous avez écouté aujourd'hui, vous avez dit, « J'ai jamais entendu quelque chose de même. Quelqu'un m'a invité ou j'ai juste cliqué sur ça, j'ai vu ça puis j'ai cliqué dessus. » Vous n'êtes pas là par chance. Si vous êtes là en train d'écouter, c'est parce que Dieu vous a emmené ici. Il veut être votre Père et Il veut vous donner la vie éternelle dans son royaume. Alors, dans Romains 10, 9 et 10, ça dit que si vous croyez que Jésus est mort et ressuscité des morts, même le diable croit ça, c'est pas juste croire que Dieu a ressuscité, mais c'est de lui donner votre vie, de le confesser comme votre Seigneur avec votre bouche. Alors, ce matin, je veux vous donner cette chance de non seulement croire qu'il a fait ces choses, mais de le confesser comme votre roi. Alors, on va prier ensemble. Seigneur, je te remercie d'avoir envoyé ton fils Jésus. Je crois qu'il est mort et ressuscité des morts. Jésus, je te donne ma vie. D'aujourd'hui à jamais, je vais te suivre avec tout mon cœur. Amen. Si vous avez prié cette prière, on veut se réjouir avec vous. Je veux que vous sachiez que tout le souhait, si vous pourriez avoir un télescope et regarder dans le ciel et voir dans le ciel, vous verrez que tout le ciel se réjouit. Il se réjouit parce que vous avez fait cette décision. et nous, on se réjouit et on vous remercie d'avoir fait cette décision. On est fiers de vous et on vous aime. Que le Seigneur vous bénisse et on se verra mercredi. Merci. 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 Merci.